Arrêtons-nous sur ces images que l'on voit depuis maintenant plusieurs semaines des réfugiés qui tentent de fuir la Syrie. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez cela ? C'est un... Je souffre chaque jour. Vous savez, j'ai écrit il y a deux ans, Elvanu, la liberté. Vous vous rappelez que je suis venue aussi. Sur ce plateau, oui. Alors, les tragédies syriennes me touchent vraiment très très fort. Il n'y a pas un Syrien qui n'a pas ce traumatisme de ce qui se passe. Cette image de gens qui meurent dans la Méditerranée, des gens qui sont maltraités à la porte d'Europe, le paradis qu'on nous, on pense qu'il va ouvrir les bras pour eux. Elle était fermée pour eux. Et moi, la Terre m'intéresse moins que les êtres humains. Je voudrais que les Syriens, s'ils peuvent voler, qu'ils volent et qu'ils ne restent pas. Parce que je préfère Syrie vide qu'un Syrie plein de tombes. Et je plains tous les mères qui ont perdu leurs enfants. Il ne faut pas qu'on perde nos enfants pour comprendre leur tragédie. La tragédie de ce parent, de cette famille, de ce peuple qu'il est en train de vivre chaque jour, chaque minute, une explosion, des enfants qui sont en train de jouer, ils sont injectés partout. J'ai dit, il faut aider les Syriens. Ce n'est pas un problème de migration, c'est un problème de la guerre. Et le moment qu'il y a la guerre là-bas, il y aura toujours des gens qui veulent vivre et ils ont le droit de vivre. J'ai dit, il y aura toujours des gens qui veulent vivre.